La patrie reconnaissante et unanime. L'instant est solennel, même mon petit comité, d'autant que ce petit comité-ci aurait pu être encore plus réduit. Il y avait monsieur le maire, c'est déjà une bonne chose, surtout que lui, il a souffert énormément, donc on est content de l'avoir à nos côtés. 17 jours de combat artificiel, mais il s'en ressent encore un, dès qu'il est fatigué. Même lorsqu'il rend hommage à ceux qui sont tombés, monsieur le maire célèbre la vie. Lui qui s'est vu mourir, lui qui a dû réapprendre à respirer, manger, marcher. Au moins, vous la faites cette cérémonie. Oui, exactement, vous savez. Je suis très ému, c'est vrai que celle du 8 mai, on n'a pas pu la faire. Ça faisait une dizaine de jours que j'étais rentré de l'hôpital. Et c'est vrai que de pouvoir être là aujourd'hui, allez, la vie redémarre. Il y a un après-Covid, même si ces jours-ci, cette deuxième vague effraie forcément et ravive, si vous voulez, des souvenirs. Oui, je suis content d'être là. Oui, je suis content d'être là aujourd'hui. Des sans-retours quasi-triomphales au pays, une fois passée l'émotion des retrouvailles. Romuald Mauguin n'a eu de cesse d'oeuvrer à la protection de tous. Gel, masque, la commune a tout fourni. C'est mon quotidien en tant qu'élu aujourd'hui et en tant que rescapé du Covid. Au quotidien, j'incite les gens à se protéger. Sur mes réseaux sociaux, j'incite les gens à se protéger. Mais vous avez encore aujourd'hui une partie de la population qui ne prend pas forcément au sérieux. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été touchés. Moi, je me sentais protégé dans ma petite commune de 300 habitants, dans la vallée de la Louvre. Et bien, quand on vous annonce que vous êtes positif au Covid, c'est vrai que là, ça fait peur et ça fait réfléchir. Et parce que l'histoire ne finit pas toujours bien, M. le maire ne baissera pas la garde pour profiter encore longtemps de sa chère vallée.